Avant d'enfiler les gants et d'entamer le nettoyage de la plage, l'opération de ce matin commence par un briefing. Il ne faut pas vous attendre à ramasser de gros plastiques. On va tomber sur majoritairement des petits. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits que votre geste va être petit. Le petit plastique est beaucoup plus dangereux que le gros. En effet, ce sont les petits morceaux en plastique qui sont ingérés par les poissons et qui sont les plus difficiles à repérer. Une fois les consignes données, c'est parti. Bertrand et son âne, Oscar, sont aidés aujourd'hui par une vingtaine de bénévoles. Des vacanciers pour la plupart venus en famille par conviction. Déjà, il y a un gros degré de culpabilité. En tant que parent, on se dit que c'est ça qu'on leur laisse à nos enfants, cette poubelle. Donc il y a ça déjà, je fais ma part. Et en plus, j'essaie de lui transmettre que la planète, on en prend soin. Si ces bénévoles sont invités à participer ce matin, c'est un peu exceptionnel. D'habitude, Bertrand travaille seul. Il est employé par la communauté de communes pour nettoyer la plage deux fois par semaine pendant tout l'été. Il pourrait porter lui-même son sac poubelle, mais il préfère se faire aider par Oscar. C'est plus pratique et le petit âne a un autre avantage. L'intérêt de l'âne, vous voyez, c'est que ça permet d'allier la collecte avec de la rencontre et de la sensibilisation. Et heureusement qu'Oscar est là pour porter les déchets. En à peine 20 minutes, les sacs se remplissent de plastique qui proviennent pour la plupart d'activités professionnelles. Des bouts de filet en plastique, des tahitiennes de bouchons. C'est des espèces de bouts de plastique qu'on met pour que les crabes glissent sur les bouchons et qu'ils n'attrapent pas les moules. L'année dernière, à la fin de la saison, Bertrand et Oscar avaient ramassé près de 550 kilos de déchets en tout genre. De temps en temps, il est possible de leur donner un coup de main en passant par l'office de tourisme de Grandville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !